Et bonjour à tous, c'est Bouffan pour un nouveau chapitre, une nouvelle aventure, une nouvelle épreuve même. Aujourd'hui nous allons jouer du coup Link. Et aujourd'hui, j'aime bien la tenue rouge, elle est cool. Aujourd'hui je vais jouer avec la grande fée, en plus elle est conseillée, autant en profiter. Surtout que j'adore la grande fée. Alors ce scénario je l'ai jamais joué, donc c'est une découverte totale. Oh, mais c'est terrible dis donc. Par contre c'est vrai que, bah genre dire, il fallait trouver un moyen pour intégrer le truc quand même. Je t'aimerais que tu en apprennes plus sur nos anomalies. J'y vais ! Je reste au château aussi. Votre... Non ! Ah ! Link je compte sur toi ! Va ! Va explorer ! Allez Link, le frimeur ! Tu sais faire que ça de toute façon ! Tétra ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, on a quand même le droit à l'histoire. Alors que la pièce, que la pièce, oui, on fait du franglais. Alors que la paix était revenue après la défaite de Truc, un nouveau portail était apparu, menant à des terres encore inconnues. Impa avait mandé Link au château. Elle lui demanda d'en apprendre plus sur ce phénomène, et il se mit en route sans tarder. Ah, ça tombe bien quand même, les distorsions ! Link et Tétra avaient à peine eu le temps de se rencontrer, que tous les deux, que ces monstres... Enfin bref, il fallait détruire les monstres, et il fallait s'allier. Voilà. Tétra ! Du coup, c'est la toute première fois que je vais jouer sur ce terrain. Non, franchement, je vais en dire... Bon, j'ai fait un peu des maps du mode aventure, mais... Mais j'ai pas vraiment fait les maps... Comment ça se dit ? Voilà, c'était les maps... Les maps... Les maf ! Les maf ! Les maps simplifiées. Du coup, c'était pas vraiment... Ah, les têtes de moche ! Ces gros rochers nous empêchent d'avancer ! Je vais quand même le redire, mais j'adore la Grande Fée ! Je me souviens que dans la première version de Hyrule Warrior, je m'étais fait du mal, mais... Je voulais une Grande Fée avec le pouvoir spécial qui augmente la puissance de l'arme. Comme ça, la Grande Fée, en fait, originale, elle avait 450 points, comme une arme de niveau 3. Mais j'ai galéré ! Il fallait faire 25 000 kills avec une arme qui avait le pouvoir de se débloquer. Il fallait déjà que le pouvoir soit débloqué. Je sais plus comment est-ce qu'on fait, il faut... Je crois qu'il faut compléter la première... Je sais plus, je crois qu'il faut compléter la première carte. C'est joli, quand même. Il faut compléter la première carte, je crois, de... De... Là, avec les petites icônes qu'on obtient à chaque fin de... De... De map. Le marteau ! Enfin, bref, j'allais galérer, mais je voulais ma Grande Fée avec... Qui est originale. En plus, le pire, c'est que... Bah, personnellement, j'aime bien la Grande Fée comme ça. La Grande Fée, en mode abeille, elle est pas mal. Mais la Grande Fée, en mode... En mode célestriée, je la trouve un peu bizarre. La Grande Fée originale, c'est quand même celle que je préfère. Donc, c'est un peu dommage que je puisse pas la jouer. Juste parce qu'elle est pas assez puissante. Il faut quoi, tous ces humains ? Bougez-vous un peu, il faut s'en occuper. Du coup, il faut encore que je trouve les coffres. Il y a plein de coffres à aller chercher. Je nous attraque des trois fronts. Il faut qu'on se sépare. Bah, Tetra et moi, et les autres, ils vont en haut de part. Et donc, voilà la magnifique Tetra. Voilà. Très belle Tetra. C'est rigolo parce que les personnages de Wind Waker, en fait, ils sont super rapides. Mais c'est surtout parce qu'ils sont tout petits, en fait. Du coup, pour que tous les personnages soient à vitesse constante, bah, les personnages de Wind Waker sont super rapides. C'est rigolo. Allez, Link. Toi, tu vas protéger la poudre... La poudrerie. Pendant que Tetra, elle va faire... Je ne sais pas quoi. Enfin, si, on va aller chercher les coffres. Mais, voilà. Oh, là, c'est un bel endroit pour un coffre. Allez. Un petit coffre. Ah bah, très bien. C'est le coffre de Tetra. Je valide. Yeah. Du coup, Tetra, Tetra... Tous ces monstres, ça n'en finit pas. Il faut détruire les rochers et passer à l'attaque. Détruisez les gros rochers. Bah, je suis là. Forcer le loge gigantesque à fuir. Bravo, les gars. On a... Bah, non, en fait. Ce n'est pas comme ça que je dois faire. Ah, d'accord. En fait, c'est logique. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire ça ? Mais, Tetra, oui. Du coup, Tetra, ça... Je n'aime pas trop le gameplay de Tetra, personnellement. Ce n'est pas contre Tetra, mais c'est juste que... Je ne sais pas. Enfin, clairement, ce n'est pas mon personnage favori. Nos aliens ont été invaincus ou quoi ? Si on ignore les monstres du chemin de l'Est, ils vont attaquer la ville. Ah, la super musique qui est sûrement copyrightée en plus. Non, mais franchement, je pense que cette musique est copyrightée. Enfin, encore que, les musiques d'Hirol Warrior, ils sont gentils. Il n'y a pas trop de copyright. C'est plus sur des jeux comme Super Mario Odyssey ou... Enfin, sur leur grande licence, qu'il y a des risques, en fait. Les blobs. Ils posteront. Ça a l'air terrible, dis donc. Pouf ! J'ai fait une crêpe de blobs. C'était terrible. Attention, Loisomy, Gigantes, il s'en prend un mercantile. C'est le roi cuirassé. Ah, ça a trigger Tétra. Elle connaît le roi cuirassé. Mais oui, du coup, Tétra... Du coup, Tétra, ce n'est pas mon personnage favori. Clairement pas. Il est là ! Magnifique roi cuirassé. Regardez-le, il danse. Il perd beaucoup de plumes. Tu sais, monsieur, on peut en parler de tes problèmes de stress, si jamais. Parce que ce n'est pas normal que tu perdes autant tes plumes. Ah bah zut, j'ai perdu de la vie. Ah bah non, la grande fée, elle est trop grande. Ah, le roi cuirassé a battu en retraite. Il est rapide, le bougre. On ne peut rien faire. Bon, ce n'est pas grave. L'important, là, c'est de protéger mercantile. Ah, déjà 500 ennemis, c'est pas mal. Ah, je le vois. Je l'ai vu, lui. Qui est coloré. Ah, magnifique. Le... Le tennis. Pas. Une brute rejoint le terrain. Ah, une brute, carrément. Ah, c'est terrible, dit comme ça. Il y a de plus en plus de monstres qui viennent de la forteresse maudite. Ne vous en faites pas. Nous allons les libérer. Alors, est-ce qu'ils sont dans la base ? Non, ça va. Ils ne sont pas encore trop dans la base. Donc, autant s'en occuper tout de suite. Ah, c'est l'oiseau de Skyward Sword. Euh, l'oiseau. Ce n'est pas un oiseau, c'est une baleine. Ah, les personnages de Skyward Sword, je ne les connais pas. À part Fai et Ghiraïm. Il faudrait un jour que je refasse une partie. J'allais dire que je continue une partie, mais... Mais bon, reprendre juste avant le boss final, ce n'est peut-être pas la meilleure des idées. Surtout quand on a arrêté. Mais j'ai bien envie de reprendre une partie de Skyward Sword. Allez, pam ! Ah, ça n'a de nouveau pas marché ? Je croyais que c'était comme ça que ça se faisait, en fait. Bon. Reprenons le fort. L'école de Miss Marie. Aussi charismatique que Tingle. Du coup, je vais tout de suite prendre la statue. Ce n'est pas plus mal. Parce qu'en plus, la map, elle a l'air super grande. Allez. Après, quand même, ce qu'on ne peut pas... Enfin, ce qui est problématique, par exemple, avec la Grande Fée, c'est que du coup, bah... Elle n'est pas très rapide. Ni dans sa sortie des coups, ni dans ses attaques, en général. Mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai déjà upgradé Link, mais... Je crois que la Grande Fée, en plus, est insensible aux effets de recul. Enfin, je crois que c'est faux ce que je dis, mais... Dans la généralité, je ne me prends pas des coups... Oh, là, 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 il y a la Sculptula. Je n'aime pas ça. Allez, hop. Direction. J'ai bien fait de prendre ce point de sauvegarde. Il m'a servi à quelque chose. Alors, par contre, je ne connais pas du tout cette carte. Je ne sais pas du tout où est la Sculptula. Ça va être petit bonheur, la chance. Ah, j'entends un peu des crécrées. J'entends les crécrées. Il est là. Ah ben, il est là. Ce n'était pas difficile. Ça va. Ils sont gentils. Bon, ben, du coup, si je suis là, autant continuer par là, non ? Je ne sais pas. On va déjà battre la brute. Qu'est-ce que tu es une brute ? Ça ne se fait pas. Ah, il a donné un coup de massue à la Tetra. Comme ça ne se fait pas. Ah, un petit cœur. Pas mal. C'est vrai qu'il faut encore que je trouve le coffre de Link, non ? Il est peut-être ici ? Non. Mauvais choix. N'empêche, j'aime bien cette carte, quand même. En plus, l'ambiance est vraiment géniale, je trouve. Parce que là, j'entends la musique et elle est vraiment super. Allez, Pam. Au revoir à la tête. On va pouvoir prendre ce fort. Alors, le gros rocher détruit une partie de la médaille roule avance. Tant mieux. Le blob ! Ah oui, du coup, ils sont vraiment, vraiment insensibles, en fait. Ah, d'accord, ils peuvent se... Ah, ils ripostent ! Ah ben oui, ils avaient dit qu'ils ripostaient, en fait. Mais bon, de toute façon, l'univers de Skyward Sword, de Wind Waker, je préfère quand même un personnage qu'on verra plus tard. Mais malgré tout, ça, c'est un peu... Ah, mince ! Il y a le... Bon, on va le faire fuir et après, on va continuer. Mais après, quand même, les perçages de Wind Waker, j'ai envie de dire... Ah ben voilà, c'est ça ! Fuis ! Fuis, pauvre mortel ! Prenons le fort ! Les monstres arrivent depuis l'Est ! Je les vois, ils sont en train de tous partir ! S'ils seraient restés dans le fort, j'aurais pu gagner le fort super vite ! Mais après, quand même, ouais, les personnages de Wind Waker, j'ai envie de dire, ils sont très sympas, je ne veux pas dire, mais... Mais je trouve que face au reste du casting, ça fait un peu bizarre. Je pense que c'est plus à cause de l'aspect cartoonesque, en fait. Je pense que ça doit être l'aspect cartoonesque qui fait que... Qu'ils font un peu bizarre face au... Au reste du casting. De toute façon, moi je suis déçu. Il n'y a pas de DLC avec Minish Cap. Ah, sérieux, qu'est-ce que j'aimerais un... Qu'est-ce que j'aimerais un remake de... De Zelda Minish Cap. À la mer, très contente. Mais j'aimerais tellement un remake de Minish Cap. En tout cas, c'est ce que j'attends le plus. Bon, après j'ai vu le remake de Zelda qui va sortir en fin d'année. Enfin, probablement en fin d'année. Je vais me le prendre parce que je ne l'ai jamais fait, donc... Donc, voilà. Mais j'aurais bien aimé un remake de Minish Cap. Je me dis, un remake de Minish Cap en version... En version Ocarina of Time X... X Breath of the Wild, ça pourrait le faire en fait. Avec un monde... Avec un monde comme ça qui devient... Qui est explorable... Enfin, qui est explorable. Enfin, plutôt qu'avec une 3D vraiment sympa et bien détaillée sur Switch, ça pourrait le faire. Mais bon, après j'aime bien quand même Minish Cap. Minish Cap, il n'a pas pris une ride. C'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais... Mais je trouve que Breath of the Wild... Que Minish Cap, c'est un des Zelda qui a le moins vieilli en fait. Parce que je veux dire, il est toujours aussi frais. Parce que là où Ocarina of Time, par exemple... Voilà, là où Ocarina of Time, par exemple, c'est un peu... Bah, le premier jeu, il est un peu dépassé quoi. Parce que, bah... A cause de ces graphismes... Bon, c'est... On n'y peut rien, c'est comme ça, mais... Mais bon, c'est le cas. Il faut accepter que ça vieillisse. Bah, j'ai envie de dire, les graphismes de Minish Cap, je trouve qu'ils n'ont pas trop vieilli en plus. En fait, le seul Zelda qui a pas trop vieilli non plus, c'est Wind Waker d'ailleurs, en fait. Bon, même si la quête... De la Triforce... Même si c'est... C'est vrai que c'est quand même la quête de la Triforce qui fait que... Que je recommence quasi jamais Wind Waker. Y'avait une époque où je le recommençais beaucoup. Mais là, ça fait... Ça fait... Ça fait 4-5 ans que j'ai pas recommencé Wind Waker. Depuis le remake sur... Bah, depuis le remake sur Wii U que j'ai joué un peu... Bah, que j'ai fini... Bah, sinon, j'ai pas recommencé Wind Waker. Là, au Minish Cap, des fois, pendant les vacances... Voilà, pendant les grandes vacances, je me permets de le faire, en fait. Allez, Goma, disparaît ! Ce qui est un peu pénible aussi avec Tetra, c'est qu'elle a pas de... Elle a pas de mouvement qui fait que c'est très facile. Mais de toute façon, j'ai envie de dire... Le personnage le plus efficace de Hyrule Warrior... Si vous voulez, mon avis, le personnage le plus efficace de Hyrule Warrior, c'est vraiment Sia. Sia est quand même la plus efficace. Parce qu'elle a vraiment des mouvements pour tout. Elle a des mouvements pour battre des vagues d'ennemis en masse avec son... Sa première attaque forte. Elle a l'attaque forte où elle fait apparaître les vinks pour battre les gros boss en un coup. Et même en combat, elle est très efficace. Le seul personnage qui rivalise un peu avec Sia, ça serait Link, en fait. Ah, voilà, le roi cuirassé ! Ah bah, il a déjà fui ! Ah, il y a Tetra, je veux pas ! Il s'est encore fui ! Tant pis, tant pis, notre priorité, c'est la... C'est la sécurité de mercantile. Vous en faites pas ! Par contre, cette mission est un peu longue, je trouve. Quand je vois les missions de... De... Comment ça se dit ? De... De Lincoln, c'est un peu bizarre. Allez, hop ! On reprend ce fort. Et après, on va continuer à prendre l'effort. Voilà. Très bien. Allez, hop ! Alors, c'est ici. Ah bah, ça va, j'ai pas... J'ai pas tout à fait touché, mais ça compte quand même. Oh, les pauvres, ils étaient sur le... Sur la plateforme. Ils étaient tout contents. Voilà. Vous avez détruit les gros rochers. Détruisez tous les gros rochers. C'est accompli. Super, on va pouvoir passer. Alors... Oui ! Ah, ah... C'est enfin le coffre de Link. Parfait, on peut rush la mission maintenant. Maintenant qu'on a le cœur, c'est bon. Allez, c'est parti ! Il est temps d'aller prendre l'effort ! Il est temps d'aller prendre l'effort ! Alors... Hop ! Allez, Tetra ! Va battre le boss ! Oui, bon, Serge, j'aurais pu prendre... Ah, un blob ! Bon, il fait de mal à personne. Alors, bon... Il a caressé là où il est. Le chef ! C'était impressionnant ! Qu'est-ce qu'il est grand, ce monsieur, en fait ! Il fait peur ! Pam ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah, de la magie ! Allez ! Allez ! Allez, t'es presque fini, toi ! Ah, c'est tout ! Ah, bah, c'était rapide, en fait ! Ok, Goma est le chef ! Allez ! Pam ! Coup de Triforce ! Les monstres battent en retraite ! On a gagné ! Bravo ! Je peux pas laisser cet oiseau filer ! Par contre, j'avoue que c'est un beau clin d'œil, ça ! Genre, dire, le clin d'œil à l'escalier qui monte comme ça, c'est vraiment super cool ! Victoire ! Un peu long comme première mission, mais c'était sympa ! Ah, nous allons voir l'animation de Tetra ! Tu sais ! Oui ! C'est vrai ! C'est bon ! T'es ce que j'ai fait ! C'est à l'anmoire ! C'est à l'anmoire ! C'est bon ! Allez ! C'est bon ! combattaient était plus fort qu'ils ne l'avaient imaginé après leur victoire link leva les yeux vers le ciel et aperçu un oiseau gigantesque volant dans le lointain il observa attentivement et se rendit compte que la créature tenait quelque chose dans ses serres non c'est pas sérieux s'agissait de tetra mais non mais mais t'être à tu peux pas faire ça nick se lança poursuite sans hésitation non mais il est sérieux cet oiseau j'ai pas perdu mon objectif de vue les personnes les filles avec les oreilles pointues je vais toutes les kidnappés incorrigible cet oiseau à nous avons obtenu tetra et du coup la prochaine fois nous allons jouer l'ana à balada ok d'accord allez à la prochaine tout le monde la prochaine fois nous nous retrouvons avec l'ana à la recherche d'un 10 au revoir tout le monde